Bonjour Cécile ! Bonjour Lisa ! Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci ! Alors, nous avons l'habitude de pratiquer le yin et nous connaissons ses effets bénéfiques sur notre corps physique, à la fois le relâchement musculaire, le travail des tissus profonds. On sait aussi que le yin a un impact positif sur le mental qui l'apaise, mais on en sait un petit peu moins sur l'énergie. Donc, ma question aujourd'hui était de savoir quels sont les effets, avec une pratique régulière de yoga, que l'on peut obtenir sur nos méridiens d'énergie. Oui, c'est en fait vraiment la source du yin, c'est le taoïsme. Il faut savoir que la médecine traditionnelle chinoise est inclue dans le taoïsme. Et en fait, les Chinois, toute leur sagesse vient de l'observation de la nature. Et ils avaient remarqué que dans la nature, il y avait un fluide très important à la vie qui était l'eau, et que l'eau circulait à travers des rivières et des fleurs. Et aussi, un deuxième point important, c'est que dans la sagesse chinoise, tout existe à travers le yin et le yang. Et que le yin est ce qui est quantifiable et visible, et le yang est ce qui est non quantifiable et non visible. Et nous, et tout ce qui est sur cette planète, on est caractérisé par ces deux aspects, yin et yang. Donc, par rapport à ça, ils se sont dit, dans l'être humain, il doit y avoir un fluide visible qui est essentiel à la vie, et un fluide invisible qui est aussi essentiel à la vie, mais qui ne se voit pas. Donc, le fluide visible, c'est les vaisseaux sanguins, qui sont tout à fait visibles quand on fait une dissection. Et les fluides invisibles, les canaux invisibles, c'est ce qu'on appelle les méridiens d'énergie. Et il y en a beaucoup. Mais il y en a douze principaux. Et nous, dans l'yin, en fait, on va surtout travailler sur les méridiens du bas du corps. Donc, les méridiens du bas du corps, j'avais su un peu en avance ta question, j'ai préparé juste une petite présentation. Alors, je vais essayer de la retrouver. Voilà, ça y est. Alors, je vais partager avec toi ces images. J'avais préparé des méridiens. Et regarder avec toi les méridiens du bas du corps. En fait, dans l'yin, on va surtout travailler sur les trois paires du bas du corps. La première paire, c'est foie et vésicule biliaire. Donc là, le foie, il est à gauche de l'écran et la vésicule biliaire à droite. Et ce qui est assez facile à se rappeler, parce que nous, on n'est pas des acupuncteurs, mais vraiment la ligne du foie, c'est dans la couture interne de notre pantalon, on va dire, de notre léguine. Et puis, la vésicule biliaire, c'est tout ce qui va étirer l'extérieur de la jambe ou l'extérieur du buste. Le deuxième couple sur lequel on travaille beaucoup, c'est rat de pancréas et estomac, qui, en fait, eux, c'est vraiment l'avant du corps. Si tu veux, la rat de pancréas, la ligne de la rat de pancréas, elle est un peu plus sur l'intérieur de la cuisse et l'estomac un peu plus sur l'extérieur. Mais tout ce qui va être étirement du devant des cuisses ou du devant de l'abdomen va stimuler, en fait, cette paire de méridiens. Puis, on a une dernière paire qui correspond au bas du corps, qui est le méridien du rein qui commence sous le pied et le méridien de la vessie. Et, en fait, ces deux méridiens, ils ont un circuit qui est surtout en arrière du corps. Le rein, en fait, la ligne du rein, elle est à l'intérieur de la cuisse, mais vraiment en arrière. Donc, toutes les postures qui vont stimuler l'arrière du corps, ça va stimuler cette paire de méridiens. Alors ça, en fait, c'est comme ça qu'en fait, en yin, on va parfois faire des séquençages énergétiques en choisissant de travailler sur une paire de méridiens. Donc, il faut savoir que quand on fait une séquence de yin, en fait, on va travailler sur l'équilibre énergétique du corps de façon globale. Parce qu'en quelques postures, on va, en fait, étirer la face interne, la face arrière et la face avant de nos jambes. Et ça, c'est important de voir le yin comme quelque chose qui va équilibrer l'harmonie énergétique du corps et pas se prendre pour des médecins chinois. Et moi, j'ai étudié avec Michel Audoul, la médecine traditionnelle chinoise, et il a une phrase que je trouve très juste. Le problème avec l'énergie énergétique, c'est que ça marche. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Parce que, par exemple, si on a un problème digestif, oui, ça va être intéressant quand même d'améliorer la circulation au niveau de l'énergie du méridiens de l'estomac. Mais on ne va pas avoir une approche thérapeutique parce qu'un médecin chinois, lui, il va peut-être voir que l'origine de symptômes, il n'est pas du tout au niveau de l'énergie de l'estomac. Donc, si on a besoin de soigner quelque chose en nous, on va se diriger vers un acupuncteur, vers un praticien de Shatsu qui va faire un diagnostic vraiment profond du déséquilibre et qui va, en fait, on ne va pas regarder que le symptôme. On va essayer de voir quel est, en fait, le déséquilibre au niveau du terrain. Et c'est là, en fait, la médecine traditionnelle chinoise, c'est très complexe. Donc, si on veut soigner, on se dirige vers un thérapeute. Et par contre, le yin est un super accompagnement pour rééquilibrer, en fait, de façon globale, l'énergie. Alors, je n'ai pas trop parlé du méridien des bras, mais bien sûr, de toute façon, oui, on travaille au niveau énergétique aussi au niveau des bras. Parce qu'en fait, on peut moins découper la sensation. Parce que, je vais m'éloigner un peu pour que tu puisses voir. En fait, il y a aussi trois paires sur les bras et c'est assez simple. Si on prend l'index et le pouce, alors voilà, à nouveau, on n'est pas des acupuncteurs, mais si on veut avoir le tracé global, si on a cette ligne-là, qui est la ligne... du poumon et du gros intestin, la ligne du bac et la ligne cœur-intestin-grève et la ligne du milieu, qui est maître-cœur-triple foyer. Donc, en fait, sur le bras, dès qu'on fait des variations de bras, on peut travailler des choses comme ça dans le yin ou juste dans la posture du cœur avec les bras étirés, on considère, en fait, qu'on stimule les trois paires de méridiens qui sont au niveau des bras. Donc, on est un peu moins précis que sur les jambes où il y a plus de volume, donc on peut vraiment essayer de modifier légèrement une posture pour amener la sensation plus sur l'avant, par exemple, de la cuisse ou plus sur l'intérieur de la cuisse selon le méridien qu'on peut cibler peut-être dans une série énergétique, en fait. Mais en tout cas, voilà, on reste sur l'idée que quand on pratique le yin, il y a un bienfait énergétique qui est réel mais qui se fait sur un rééquilibrage global énergétique. Et qu'après, si on a un problème précis, thérapeutique, on va se diriger vers un médecin traditionnel chinois qui fait vraiment des choses super. Certains même utilisent des plantes qui ont vraiment encore beaucoup d'intérêt et donc de travailler avec un thérapeute pour ce qui est de l'aspect thérapeutique. Voilà. Très bien. Merci Cécile pour toutes ces précisions et donc on continue la pratique du yin. Oui, pour tous les quiliers physiques, mentales, énergétiques. Voilà. Merci Léza. Merci. Merci. Merci.